Le 2 octobre 1998, le jeune Gregory Whitman, de 13 ans, s'est fait assassiner en rentrant de l'école. Il reçoit presque 100 coups de couteau au cou et à la poitrine, tellement qu'il est presque décapité. Son grand frère, Zachary, de 15 ans, est celui qu'il a retrouvé dans la buanderie de la maison. Bonjour Internet, aujourd'hui on se retrouve en pleine calicule. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, genre je suis du pinch, ici là pour les français, bon. Sinon, on peut dire un petit salut à Nanette pour commencer la vidéo. Nanette, viens dire, viens dire salut à Nanette. Ensuite, je voulais vous dire que pour cette vidéo, c'est pas mon monteur... Ensuite, pour cette vidéo, vous remarquez que c'est pas mon monteur habituel, je suis arrivée devant... Bref, j'ai même pas besoin de l'expliquer, c'est que il y en a pas eu le temps, je peux le temps d'y envoyer, il était pas disponible pour cette... Peu importe, c'est moi qui fais le montage, ça fait que ça se peut, ça soit différent, mais on retourne à la programmation habituelle dans pas grand temps. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire assez tragique. Là, je sais que j'étais comme un peu Jojo la joie, mais là, je me remets dans le personnage. C'est très tragique, c'est super triste ce qui est arrivé. C'est le genre d'histoire qu'on sait pas vraiment ce qui est arrivé. Même aujourd'hui, c'est arrivé en 98, même encore aujourd'hui, on a une petite idée, mais on est pas sûr à 100%. Étonnamment, c'est vraiment pas une affaire connue. Moi, j'ai vu presque aucune vidéo. Ben en fait, j'ai cherché sur YouTube, pis il y avait comme aucune vidéo de true crime sur ce sujet. Il y a pas énormément d'informations, mais j'ai quand même réussi à avoir l'essentiel. C'est tellement triste, c'est tellement choquant que je comprends pas que pas tout le monde en parle. Fait que je vais vous expliquer plus tard comment j'ai été mise au courant de cette histoire. Et ben là, je vais arrêter de parler, pis on se lance dans la vidéo. Ce n'est pas un test. Donc on va commencer par le tout début. Nous sommes dans la communauté New Freedom, dans l'état de la Pennsylvanie. Et il y a la maison des Whitman. Donc on a les parents, Ron et Sue. Je pense que c'est des gens assez aisés. Et il y a leurs enfants, Zachary, de 15 ans, et Grégory, de 13 ans. Et ça commence la journée du 2 octobre 1998. Et dès le départ de la journée, il y avait de quoi de différent. En fait, Zachary était malade, se sentait pas bien. Donc, contrairement aux autres journées de la semaine, il n'est pas allé à l'école. Il est resté tout seul à la maison. Vers 15h10, Grégory, de 13 ans, rentre à la maison comme à tous les jours. Il rentre à pied. Il a passé une vraiment belle journée à l'école. Il a été en classe. Il a parlé avec ses amis. Il a eu de bonne humeur. Environ 8 minutes après le retour de Grégory, Zach entend un gros bruit qui provient de l'étage du bas. Zach, à ce moment-là, il était dans son lit en train de dormir. Il descend voir ce qui se passe et c'est là qu'il découvre son petit frère dans une mort de sang. Il est inconscient et, comme je vous ai dit plus tôt, il a la tête... il est décapité, là, presque. Un peu en panique, il s'en va appeler la police. Malheureusement, on n'a pas accès à l'appel 911. Moi, je trouve ça toujours important de le passer quand on l'a. Je vous ai passé un extrait au début. C'est vraiment ce seul extrait qu'on a de disponible. Je vais vous le repasser. Mais on n'a pas l'appel au complet, malheureusement. Mais écoutez bien. Écoutez-moi, il est respiré? Non, non. Il n'est respiré? Non. Allez, restez sur le téléphone avec moi un moment. Moi, je dois m'appeler ma mère. Ok, vous devez rester sur le téléphone avec moi pour maintenant, ok? Je dois m'appeler ma mère. Non, vous devez rester sur le téléphone avec moi. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok, vous êtes sûr qu'il n'est pas respiré? Je suis assez sûr qu'il est ouvert, il n'est pas respiré comme ça. Il ne faut que tu respire. Ok. Je dois m'appeler ma mère. Le feu de l'apport de la rue était en train de lui prendre. Zach est clairement en détresse. Et selon le transcript, donc on a par écrit l'appel du 911, il raconte que descendu les marches et la porte de la buanderie était entrouverte. Et c'est là que son petit frère était couché. Et dans l'appel, pendant qu'il parle au dispatcher, il dit deux mots. Gone, gone, gone. Ça veut dire qu'il est comme parti, parti, parti. Sûrement en parlant de son petit frère qui est mort. Et ensuite, il dit why, why, why. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Zach, qui est en détresse, est aussi comme surexcité. Il a du sang plein les mains. Et il n'arrête pas de hurler d'une façon très très stridente. C'est aigu. Il n'arrête pas de répéter qu'il doit appeler sa mère, qu'il doit appeler sa mère, qu'il doit appeler sa mère. À un moment, les policiers réussissent à le calmer et lui demander ce qui est arrivé. Il explique au policier qui dormait dans sa chambre. Il avait comme laissé une clé, caché une clé pour que son petit frère puisse rentrer à la maison. J'imagine que normalement, ils rentraient ensemble. Ensuite, il a entendu un gros bruit à l'étage du bas, comme je vous l'ai dit. Il dit que c'était comme si on lançait quelque chose contre le mur. Zach est descendu en vitesse et c'est là qu'il a vu son petit frère et qu'il a appelé le 911. La scène de crime est sécurisée par les policiers, mais ça, on va y revenir aussi. Et Greg avait été poignardé de manière tellement violente. On a compté environ une centaine de coups de couteau. Il avait été poignardé 65 fois dans le coup. Et sa gorge avait été tranchée 17 fois. Ses cordes vocales avaient été tranchées durant le meurtre. Et même que les coups de couteau étaient si profonds que ça avait atteint sa colonne vertébrale. Greg avait aussi 25 coupures aux mains. Donc, il avait sûrement essayé de se défendre. Puis, ça l'a coupé en même temps. Et il y avait plein d'autres types de coupures, bien vraiment superficielles comme minimes. Un peu partout, par exemple, aux avant-bras, sur les clavicules. Puis, c'était comme des genres de dégratignures. Et selon le médecin légiste, il dit que, heureusement dans tout ça, bien Greg est mort très rapidement. Tout de suite, en voyant la gravité du meurtre, la violence aussi, les policiers déterminent que probablement que Greg connaissait son tueur. Alors, tu sais, un tueur random qu'il ne connaît pas ne va pas attaquer de manière si violente, de manière générale. Fait qu'ils disent sûrement que le meurtre a été fait dans un élan de rage, de haine. Et justement, que c'est rare qu'un inconnu poignarde cent fois. Les policiers trouvaient que la situation était assez étrange. Ils ont donc décidé de rapidement fouiller la maison et de l'inspecter. Ils ont passé le luminol. Ils en ont découvert un peu partout dans la maison, des petites traces de sang. Notamment dans le salon et près du jacuzzi à l'extérieur. En allant à l'extérieur, justement, en fouillant, c'est là qu'ils ont découvert un petit canif en plastique. Assez bon marché, vraiment cheap. Et des gants de soccer imbibés de sang. Et tout ça avait été enterré dans la cour. Le canif a été déterminé comme étant l'arme du crime. Et les gants, comme ils appartenaient à Zach, bien tout de suite, les policiers ont déterminé que le tueur était nul autre que le frère de Grégory, Zachary. Donc seulement une semaine plus tard, Zachary a été chargé pour le meurtre de son frère, Grégory. Puis il y avait d'autres preuves, pas juste les gants. En fait, toute la situation était assez étrange. C'est des preuves circonstancielles, si on veut. Et sinon, bien le chandail, le t-shirt de Zach, était imbibé de sang. Encore, ça aussi, on va y revenir. Et Zach avait une coupure au doigt qui matchait exactement une coupure sur le gant. Je pense qu'il n'y a pas plus parlant que ça, que cette coupure-là. À moins qu'il se soit fait de cette coupure-là plus tôt dans la journée. Si on ne peut pas le prouver, il aurait pu se faire faire la coupure le jour précédent. Mais cette preuve-là, avec toute la situation, détermine aux yeux des politiques qu'il serait coupable. Tu sais aussi, selon la version de Zach, il était en haut, il a entendu quelque chose en bas, il est arrivé, son frère était poignardé à mort. Ça laisse sous-entendre qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la maison, un intrus, pour s'en prendre à son frère, pour le tuer. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. Il n'y avait vraiment rien qui prouvait qu'un intrus soit entré dans la maison. Fait que si ce n'est pas Zach, si ce n'est pas l'intrus, ça serait qui? Le procès a eu lieu cinq ans plus tard, en mai 2003. C'est toujours long, ces histoires-là. Pis Zach, qui était maintenant âgé de 19 ans, 19-20 ans, fait que cinq ans s'étaient coulés depuis le meurtre. Après le procès, Zachary a été reconnu coupable du meurtre de son frère et il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération. Ce qui est super intense pour un petit gars de cet âge-là. Pis aussi, l'affaire qui est vraiment inquiétante dans tout ça, c'est que depuis le jour 1, Zachary l'affirme qu'il est innocent à 100%. Fait que la question dans cette histoire-là, que je vous invite à répondre en commentaire, on va voir un peu toutes les preuves, mais c'est Est-ce que Zachary est réellement coupable? Ses parents, Sue et Ron, eux, ils croient vraiment dur comme fer en l'innocence de leur fils. Donc là, afin de se faire notre propre opinion, on va regarder les preuves qu'on a ensemble. Donc on va réviser, pour commencer, le timeline. Il y a une amie de Greg, qui s'appelle Erin Jeffrey, qui a appelé à la maison le jour du meurtre, à 15h09. C'est à peu près dans le même moment que Grégory rentre à la maison. Elle l'appelait à 15h09 et quelqu'un a décroché l'appel pis a raccroché tout de suite. Selon Erin, elle a dit aux policiers qu'elle pense que le téléphone qui a été décroché et raccroché, son appel, ça leur a été pris à l'étage du bas. Selon ce qu'elle a entendu, peut-être qu'elle avait l'habitude d'appeler à la maison, fait qu'elle savait un peu distinguer les téléphones. Pis à cette époque-là, c'est des téléphones fixes, il n'y a pas de téléphone sans fil, il n'y a pas de cellulaire. Fait que selon elle, elle était comme capable de déterminer à quel endroit on a décroché l'appel. Pis là, peut-être que ça l'a décroché deux secondes, ça l'a raccroché, pis elle entendait comme un bruit ambiant. Mais là, à 15h15, Erin, elle l'a rappelé. Et cette fois-ci, c'est Zachary qui a décroché. Il a répondu en disant qu'il ne croyait pas que son frère était rentré à la maison. Cette fois-ci, l'appel sonné quand même différemment, fait qu'elle croit que lors du deuxième appel, il a été pris à l'étage du haut. Et c'est après cet appel que Zach aurait été réveillé, donc supposément qu'il aurait été comme plus à l'être, et il aurait entendu un bruit à l'étage du bas et serait allé pour finalement découvrir son frère. Et si on y pense bien, mettons qu'on considère qu'il y a un intrus qui est entré dans la maison pour tuer Greg, ben ça leur est comme de la logique. Le tueur est en train de tuer, l'assassin est en train de tuer Gregory. Le téléphone sonne, il raccroche tout de suite pour ne pas réveiller Zach, s'il est au courant que Zach dort. Et là, le deuxième appel, maintenant que le tueur était enfui, là ça l'a réveillé Zach, il est allé en bas pis il a vu son petit frère. Ou peut-être que le tueur justement, il est en train d'assassiner Greg, mais là il a entendu Zach parler en haut, fait qu'il s'est enfui pis c'était ça comme le bruit que Zach aurait entendu. Mais qu'est-ce que ça nous dit ça? C'est que selon le timeline, du moment que Greg est rentré et le moment où Zach a appelé le 911, on parle d'une fenêtre de temps de 7 minutes et demie. C'est vraiment pas beaucoup, là. Fait que si on pense que Zach a tué son frère, est-ce qu'en 7 minutes et demie, un petit gars de 15 ans aurait pu tuer justement son propre frère, enterrer l'arme du crime et être assez calme pour répondre au téléphone, pour parler à Erin de manière assez décontractée, pis finalement appeler la police. Aussi, je vais revenir tout de suite à l'enquête des policiers et la scène de crime. On pourrait aussi dire que l'enquête n'a pas été faite de manière super professionnelle, parce que les policiers qui sont rentrés dans la maison sur la scène de crime ne portaient pas de protecteur de chaussures et de gants. Pis de cette manière-là, si tu protèges pas justement tes chaussures, tes traces de potes et tes mains, ben tu peux vraiment contaminer des preuves essentielles. Et si tu contamines des preuves essentielles, ben elles sont plus valides en cours. Fait que ça, c'est une affaire. Ensuite, il y a plein de personnes qui étaient hors policiers, hors enquêteurs, qui ont mis les pieds sur la scène de crime, encore là de manière non protégée adéquatement. Il y a environ, en tout là, plus ou moins 25 personnes qui sont allées sur la scène de crime et qui auraient très bien pu contaminer. Fait que le protocole n'a pas été suivi, pis encore, je pense que tu peux quand même débattre ça. Fait que voilà. Un autre point qu'on n'aborde pas vraiment, c'est pourquoi Zachary aurait tué son frère? C'était quoi son motif? Tu sais, les deux gars, ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Ils étaient super proches. Ils se protégeaient l'un l'autre. En fait, Zachary, il décrit comme étant un petit peu plus silencieux, introverti, tandis que Greg, il était super social, extroverti. Donc, les deux se protégeaient un peu avec chacun de leurs forces et leurs faiblesses. Fait que pourquoi Zach aurait tué son petit frère s'il l'aimait beaucoup? Il s'entendait super bien avec. Pis ça, c'est pas juste les parents qui le disent, c'est les amis d'école, les professeurs, les voisins, les proches. Et selon Sue, la mère, elle dit que depuis le début, les enquêteurs ont dit « Ok, Grégory a été tué, il y avait Zach à la maison, il était tout seul, c'est lui coupable. » Pis ils n'ont jamais vraiment cherché à trouver d'autres coupables, trouver d'autres preuves. Dans leur tête, dès le jour 1, c'était Zachary qui avait en tête. C'était lui l'assassin pour les policiers. Fait qu'il n'a pas enquêté d'autres personnes. Parce que si on vient à l'histoire de Zach, il y a un intrus, selon lui, qui est rentré dans la maison. Mais il y a un témoin anonyme qui dit qu'apparemment, il y avait une personne vraiment louche qui vivait près de la maison des Whitman. Et cette personne-là se promenait toujours avec un canif dans les poches. Et elle avait dit, et je cite, « Quelqu'un doit tuer ses gosses de riches et cacher les preuves. » Et ça, c'est quand même une estie de bonne pisse pour de vrai, si c'est vrai. Mais ça n'a jamais été enquêté. C'est ça qui est bizarre. On s'envole, on se connaît depuis l'autopsy. Il s'envole ici. Et puis, il s'envole, il s'est pris en main et il s'envole ici. Et puis, il s'envole ici. Il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Le table est en main. Il s'envole, il s'envole. Il s'envole, il s'envole, ils m'ont pas ici. Il y a aussi des preuves matérielles qui ne matchent pas. Par exemple, Zach portait des chaussettes et ils ont été analysés, bien sûr. Il y avait un petit peu de gazon, un petit peu de terre, à peine, et un petit peu de traces de sang. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Pas assez pour un gars, probablement, que poignardé 100 fois son frère, les chaussettes seraient imbibées de sang. En tout cas, il y en aurait beaucoup plus que des minuscules traces de sang. Et de la terre et du gazon, bien, Zach, supposément, serait allé enterrer l'arme du crime dans la cour avec ses mains enterrées dans la terre et tout. Bien, c'est sûr qu'en marchant en pied de bas, comme on dit, en chaussettes, dans la cour, dans la terre, dans le gazon, bien, il y aurait des traces plus que ce qu'il y a là. Fait que, ce que ça nous dit, c'est que, mettons, Zach s'était changé de chaussettes, bien, il n'y aurait aucune trace de sang dessus, il n'y aurait aucune terre, aucun gazon. Fait qu'il y en avait juste un petit peu, c'était comme de l'usure normale de la journée. Pis Zach, à 15 ans, je ne pense pas qu'il soit assez logique pour dire, ok, je vais me débarrasser de mes chaussettes imbibées de sang, je vais en mettre des nouvelles, je vais aller marcher un petit peu, juste pour mettre un petit peu de traces de sang. Pis ensuite, aller marcher dehors juste un petit peu, mais pas trop, mais juste assez. Il n'aurait pas pensé à tout faire ça. Aussi, son chandail bleu, il y avait du sang dessus, mais il n'y avait pas des éclaboussures de sang, du blood spatter. C'était vraiment un transfert de sang. Donc, il a sûrement pris son frère dans ses bras, il l'a sûrement touché, ça l'a fait un transfert de sang. Mais s'il avait poignardé son frère, le chandail, il y aurait beaucoup plus de sang dessus, pis ça serait des gouttes de sang, quand tu poignardes quelqu'un, le sang revole. Pis il y a aussi Henry Lee qui dit la même chose, c'est pas le même blood spatter. Pis, ben lui, il a été engagé pour des affaires super célèbres, comme je pense O.J. Simpson, c'est vraiment l'expert en sang dans des procès criminels. Aussi, si on regarde les gants retrouvés, le sang à l'intérieur était seulement celui de Greg. Fait que si Zach s'est coupé, ben il y aurait du sang de Zach, il n'en avait pas. Il était vraiment, vraiment détrempé, là. Les gants, là, c'était imbibé de sang. C'était vraiment juste du sang. Selon les experts, en mettant des gants aussi détrempés de sang, ben ça va laisser des particules de gants, du tissu, sur tes mains. T'sais, c'est microscopique, là, mais ça... Quand tu fais le test, tu peux le voir. Zach n'en avait pas sur ses mains de particules de gants. Pis aussi, pensez-y, il enlève les gants mouillés de sang. Ses mains sont donc nécessairement mouillées. Pis là, faut qu'il enterre, faut qu'il creuse avec ses mains pour enterrer le canif et les gants. Fait qu'il y aurait de la terre sur ses mains, c'est sûr. Sous les ongles. T'sais, des fois, c'est encore là, microscopique, là. Petite graine de terre sous l'ongle. Pis y'avait rien de ça. Fait que là, vous allez me dire, il y a dû se laver les mains dans un lavabo. Mais non, tous les drains des lavabos, des douches, des bains de la maison ont été analysés à la recherche d'une mini-goutte de sang. Y'a rien qui a été trouvé. C'est tellement fou, cette histoire-là, parce que je trouve que les deux se peuvent. Autant du côté de l'intrus qui est rentré pour tuer, ou Zachary. Je trouve que c'est deux trucs qu'on a des oui-mets à chaque possibilité. Parce que tu penses, t'sais là, je vous ai donné les preuves, fait que vous vous dites, ok, ben c'est qu'il y a un autre qui est rentré. Mais si tu y penses bien, là. Est-ce qu'un intrus aurait pris le risque de tuer un jeune de 13 ans en plein jour dans un quartier résidentiel, quand tous les enfants, les jeunes reviennent de l'école à pied, et ensuite enterrer l'arme du crime dans une cour, quand il y a des voisins autour, et il aurait fait ça pour absolument aucune raison, aucun motif. Ça n'a pas de sens, là, t'sais. Pis aussi, si tu y penses, si c'est un intrus, pourquoi il aurait enterré l'arme du crime et les gants dans le jardin de la maison? Parce que, de cette façon, il peut beaucoup plus se faire attraper. Fait qu'il aurait été mieux pour lui de se débarrasser des gants et du canif, je sais pas, dans un lac. T'as mille endroits pour t'en débarrasser, mais pas dans la cour de la victime. Parce que là, si tu fais ça, t'as beaucoup plus de chances de te faire attraper. Soit parce que tu perds du temps à l'enterrer, et deuxièmement, peut-être que t'as laissé ton ADN dans les gants, ton sang, tu sais pas, là. Peut-être que le propriétaire du canif peut être retracé à cause d'entreins digitals. C'est complètement illogique, t'sais. Mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi un compagnon de classe de Grégory, un jeune qui serait rentré de l'école avec lui, il se serait fâché avec lui, pis je sais pas, il l'aurait tué. Ça, c'est une autre possibilité. Mais encore là, t'sais, les enfants, ils ont été interviewés, Grégory, il y avait pas d'ennemis, il y a pas de petit gars qui a fait de menaces, il y a quand même aucun autre suspect, pis là, on est 22 ans, 24 ans plus tard, cet enfant-là aurait parlé à un moment, là, c'est sûr. Pas sûr, probablement, mais pas sûr. En ce moment, j'ai tendance à croire que c'est Zach, surtout à cause de la coupure du doigt et du gant, et ben toute la situation. Pis ce qui est fou là-dedans, c'est que, encore à ce jour, les parents de Zachary et Grégory croient en l'innocence de Zachary, dure comme femme. Pis c'est pas une position vraiment facile, là, à adopter, là, face à tes proches, t'sais, face à tes frères et sœurs, des parents, face au voisinage, face aux médias. Ça a été vraiment difficile, t'sais, tout le monde les ont blâmés, pis tout le monde a dit, t'sais, get over it, là, t'sais, ton fils, t'es un meurtrier, acceptez-le. Mais non, eux, ils croient encore qu'il est innocent. As far as I'm concerned, the media actually committed a crime. They absolutely jumped to conclusions the next day. And so I consider what they did criminal. And another thing that really sticks out in my mind is the fact that the media said that I have raised two children, excuse me, not I, my husband and I have raised two children. One is a monster, Zach. One is a great kid, great. They contributed to the fact that my family, mostly my children, my husband, my relatives, lies were ruined. C'est aussi ça qui me fait hésiter parce que les avocats de Zachary, eux aussi croient en son innocence, pis t'sais, ils ont toutes les preuves devant eux, pis ils croient à son innocence. Il y a son avocate Tina, qui est du Innocence Project, il s'occupe d'affaires comme celle-ci, quand ils croient que la personne en prison est innocente, ils vont comme revoir le dossier. Ben c'est comme ça que j'ai été mise au courant de l'histoire, c'est avec le podcast Serial, où ils parlent du meurtre commis par Anand Saïd, le podcast Serial, qui est très connu, très bon en passant, que je vais faire une vidéo là-dessus, là, dans pas long. L'avocate de Anand, c'était la même avocate que Zachary Whitman, fait que c'est un peu comme ça que j'ai été mise au courant de l'histoire, pis elle la défend juste des personnes qu'elle croit innocentes. Pis malheureusement, je pense que ça a été son dernier case, les Whitman, pis elle était vraiment pas là à 100%, elle avait premièrement le cancer, pis je pense qu'elle a comme essayé de frauder un peu les parents, t'sais, de dire « Ah, vous me devez tant d'argent pour payer un expert », mais finalement, elle l'avait pas payé. Ça aussi, c'est louche, c'est une excellente avocate, elle a défendu des gros dossiers, mais à la fin de sa vie, elle était pas vraiment efficace de ce que j'ai lu. L'affaire là-dedans aussi, c'est que quand tu penses à ça, admettons que Zachary est coupable, est-ce qu'il est coupable hors de tout doute? Raisonnable. C'est ça aussi. On pense qu'il est coupable, mais il y a quand même des « et si, mais si, et ça, » et il y a quand même des preuves qui vont contre sa culpabilité. Fait que je me demande, rendu là, est-ce qu'on a eu raison d'envoyer en prison selon le système de justice américain? Je sais pas. Mais là, attendez, en février 2018, Zachary Whitman a accepté un « plea deal », donc un plaidoyer de culpabilité. Donc, il a avoué avoir tué son frère en échange d'une permission pour faire une demande de libération conditionnelle. Donc, il a confessé, mais c'était pour obtenir sa libération. Est-ce que c'est vrai, tu sais, sa confession? On sait pas. Il a expliqué comment ça s'est passé. Selon lui, il s'est fâché contre Greg parce que Greg était fâché contre lui. Quand cette journée-là, vous vous rappelez, Erin allait appeler. Ça serait comme Zach qui aurait raccroché au nez d'Erin, l'ami de Greg. Greg se serait fâché tellement il poursuivait Zach dans la maison en lui criant après. Zach se serait emparé d'un canif de ses gants. Il continuait à marcher dans la maison. Greg continuait à lui crier après et là, pour faire peur à Greg, il aurait comme fait semblant de le poignarder, mais il l'aurait poignardé pour de vrai. Greg se serait enfui et là, Zach, un peu ne sachant trop quoi faire, il aurait poursuivi Greg et l'aurait achevé. Si ça, c'est vrai, cette histoire-là qu'il raconte, ça brise le cœur. En tout cas, il faut tout le temps se mettre dans la peau de la victime. Puis le petit Greg, il a vu son frère le poignarder à mort. C'est tellement horrible, c'est super triste. Puis après ça, Zach aurait vraiment eu peur. Il aurait caché l'arme du crime, les gants dans la cour et aurait appelé le 911. Mais grâce à cette confession, le 21 mai 2019, maintenant âgé de 36 ans, Zach est sorti de prison. Donc voilà pour cette histoire. J'aimerais savoir si vous croyez qu'il est coupable. Hé, je le sais tellement pas dans la... Je pense que oui. Moi, dans ma tête, il est coupable pour de vrai. Mais il y a encore des trucs qui ne sont pas expliqués. Il y a encore des trucs, c'est chaussettes par exemple, le sang, toutes les preuves matérielles de sang ne sont pas expliquées. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ben c'est ça, j'espère que vous aimez mon montage parce que c'est moi qui... Ça faisait comme longtemps que j'avais fait mon propre montage. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Je ne veux pas te jinxer parce que quand j'annonce un podcast, Victoria en studio, ça ne se passe jamais. La personne m'annule. Mais si ça marche, c'est supposé être un très très bon podcast. J'ai hâte que vous voyez ça. Fait que... Over and out! Sous-titrage Société Radio-Canada